Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai déjà publié deux vidéos avec un sujet qui me tient à cœur, qui est de comment ça se passe lorsqu'on souhaite retirer notre argent de la DeFi. Parce qu'on sait que pour déposer votre fric, tout est super facile. Par contre, on s'aperçoit que certaines fois, il est assez compliqué pour retirer nos liquidités. Et là, dans cet exemple, ça va être même pire, car pour le moment, il m'est impossible de retirer ma liquidité depuis ce protocole MITOSY. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer ce que j'ai fait lorsque j'ai déposé ma liquidité sur ce protocole. Alors j'avais déposé des tokens dans l'expédition UNI-EETH, et en passant en plus par Arbitrum, car il y avait un multiplicateur de 1,4. Donc ça m'intéressait de passer par Arbitrum, et pour pouvoir déposer des tokens ici sur MITOSY, j'étais passé par un autre protocole qui s'appelle Bedrock. Donc Bedrock m'a permis de déposer des tokens ETH pour avoir des tokens UNI-ETH. Et ensuite sur MITOSY, tout simplement, j'ai déposé ces tokens pour avoir un autre ticket qui est des MI-UNI-ETH. On va les voir directement plutôt dans l'wallet. Donc les MI-UNI-ETH, je veux les transformer en UNI-ETH qui se trouve ici. Donc là j'en ai 0, c'est normal. Et avec ces tokens UNI-ETH, sur Bedrock, je vais pouvoir les retransformer ensuite en ETH. Voici tout simplement ce que je souhaite faire pour pouvoir retrouver ma liquidité. Donc première complication, je suis bien ici, je souhaite faire un RIDEM. Et bien on ne peut pas le faire, je n'ai pas de bouton ici, vous voyez, tout simplement, pour pouvoir transformer mes tokens. Donc pour vous montrer comment ça se passe normalement, si je passe sur une autre expédition, ici par exemple, et si je fais un RIDEM, vous voyez, voilà, si j'avais des tokens ici, et bien je pourrais les retransformer en WE-ETH. Donc j'ai bien quelque chose ici qui est disponible. Si je reviens sur UNI-ETH, on voit qu'ici, il n'y a rien et que je ne peux rien faire. Donc actuellement, je ne peux pas retirer tout simplement ma liquidité. J'ai vu ici une FAQ qui justement m'interpelle et qui parle justement de RIDEM, mes tokens. Donc en lisant ça, je vais le mettre en français, ça va être plus simple. L'échange n'est disponible que lorsqu'une époque est en ligne et que le plafond de dépôt du réseau souhaité n'a pas déjà été atteint. Voilà, donc c'est exactement ça. Le plafond ici, vous voyez, est atteint et on est toujours dans l'époque 1, on n'est pas passé encore à l'époque 2. Il n'y a d'ailleurs aucune information sur le temps des différentes époques. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Donc vous voyez, ici, on est complètement coincé. On ne peut pas retirer notre argent. Alors ici, il y a bien une explication, mais ce n'est pas normal. Car si j'ai besoin de mon argent, je dois pouvoir le récupérer le plus rapidement possible. Et là, pour l'instant, on me donne juste comme information qu'il faut qu'une époque soit en ligne ou que le plafond ne soit pas complet. Et c'est pour ça que je dis que c'est une véritable prise d'otage. Et bien maintenant, je vais me rendre sur le Discord de Mitosi. Je vais ouvrir un ticket. Je vais demander des explications. Puis on va bien voir ce qu'ils me répondent. Voilà, donc il a été créé. C'est le ticket 5013. Voilà, donc tout simplement, je leur explique ce que j'ai fait. Que je souhaite retirer ma liquidité. Donc, UNI-ETH de l'expédition Mitosi. Et voilà, je leur demande s'il faut vraiment que j'attende l'époque 2. Et est-ce qu'ils peuvent me donner une date ? Et bien, on va voir ce que ça donne. On va dire OK. Et comme ça, je vais pouvoir attendre déjà d'avoir une première réponse. Alors, j'aimerais bien avoir une date déjà qui me permettrait de planifier ce retrait. Allez, après une petite interruption, je reprends la vidéo. Alors, il faut le dire, le support de Mitosi fonctionne bien. Car j'ai eu ma première réponse environ 20 minutes après avoir ouvert mon ticket. Donc là, c'est très bien. Bon point pour eux. Même si la réponse ne me satisfait pas du tout. Et là, ils me répondent que pour le moment, ils ne connaissent pas exactement la date de la prochaine époque. Donc justement, pour cette expédition Mitosi. Donc, on avait bien compris en lisant le point de règlement qui se trouve ici. Donc, c'est ça. Pour pouvoir RIDEM ces tokens, récupérer sa liquidité, il faut qu'on passe à l'époque numéro 2. Et surtout, il ne faut pas que l'époque soit complètement remplie. Enfin, que la poule, plutôt, soit complètement remplie. Donc, deux choses. On passe à l'époque 2. Et bien sûr, il faut RIDEM avant que la poule se remplisse à 100%. Sinon, on se retrouvera dans ce cas où notre liquidité est bloquée par le protocole, tout simplement. Alors, je lui précise quand même ma pensée en lui disant que j'ai déposé de la liquidité sur ce protocole en étant complètement libre et que j'aimerais avoir la même liberté pour pouvoir retirer mon argent. Voilà. Donc, ça me paraît complètement normal. Je lui explique qu'il bloque actuellement ma liquidité et qu'il n'est même pas capable de me donner une date à laquelle je vais pouvoir les récupérer. Donc, il me dit qu'il comprend, bien entendu. Ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute vraiment du projet. Et encore une fois, il me renvoie donc finalement au même point de règlement que j'avais trouvé d'ailleurs avant de contacter le support. Donc, qui est ici. Et effectivement, qui dit qu'il faut attendre la prochaine époque pour pouvoir retirer. Sauf que dans ce règlement, ok, c'est précisé qu'il faut attendre une prochaine époque. Mais ce n'est pas spécifié que la durée d'une époque est inconnue, justement. Et qu'elle est déterminée par le protocole. Parce que c'est ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas des époques définies dans le temps. Donc, si c'était le cas, on saurait par exemple qu'il faut attendre 5 jours avant de passer à l'époque 2, par exemple. Là, ce n'est pas le cas. C'est le protocole Mythosy qui va décider quand ils vont vouloir bien mettre en place l'époque 2. Donc, tout ça, par contre, ce n'est pas noté dans les points de règlement. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord du tout avec lui. Et puis ensuite, il me renvoie tout simplement à la doc de Mythosy. Voilà, donc en fait, il botte en touche tout simplement. Et puis à la fin, je lui demande quand même si au moins il peut me donner une estimation, simplement, du moment où l'époque 2 va sortir. Et ceci de façon approximative. Juste pour que je sache est-ce que ça va être dans un mois, dans deux mois, en fin d'année ou en 2025. Et bien, même là, il n'est pas capable de me donner cette information. Il dit qu'il est désolé. Et il botte complètement en touche. Donc, voilà où on en est. Un protocole qui refuse de me donner mon argent alors que je l'ai déposé en une seconde. Et bien, aujourd'hui, je suis complètement bloqué. Alors, imaginez si nous serions actuellement dans un début de crack. Si je voulais récupérer ma liquidité pour passer en stablecoin, ben, je ne pourrais pas avec ce style de protocole. Alors, c'est Mitosi. Et bien, voilà, je vais terminer la vidéo ici. En sachant que pour retrouver mes ETH, j'en suis encore loin. Parce que lorsque je pourrai enfin retirer mon ticket de Mitosi, ensuite, il faudra que j'aille sur Bedrock avec sûrement de nouvelles aventures. Car rien n'est simple en DeFi quand il s'agit de retirer sa liquidité. J'espère que vous appréciez ce genre de vidéo. Allez, je vous retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.